Les relations académiques, politiques, économiques sont presque au top. Par contre, la relation du citoyen, c'est-à-dire au niveau le plus bas, est, si j'ose dire, est médiocre. Alors, j'ai eu l'honneur de présider la table ronde qui a parlé de l'image du Maroc au sein du monde arabe et de l'Afrique. C'est une table ronde qui était très intéressante avec l'intervention de cinq imminents chercheurs, notamment dans le domaine de la sociologie, avec des Marocains résidant à l'étranger, mais aussi un chercheur venant d'Igypte et un chercheur venant du Sénégal. Et parmi les deux intervenants, un Marocain qui vit en France, qui est Sosol et Ogmi, qui vit au Sénégal, et une Marocaine qui vit en Afrique du Sud. Il faudrait savoir que le Maroc a une image qui véhicule depuis des années. Le Maroc est l'héritier de ce qu'on appelait l'Empire shérifien. C'est un Maroc millénaire, c'est un Maroc avec une grande civilisation. C'est un Maroc qui a gouverné pas seulement le Maroc actuel, mais tout le Maghreb jusqu'au fleuve du Sénégal et même au-delà. Et alors, l'image actuelle varie entre, si nous pourrons dire ça, deux images. Une image qui est véhiculée, surtout dans le monde arabe, parmi le citoyen lambda. C'est une image qui est controversée. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai évoqué certaines, on va dire, images stéréotypées du Marocain ou de la Marocaine, pour le dire. Et en même temps, il y a une image académique des chercheurs marocains, de la relation du Maroc avec l'Orient, avec le Machreq, la relation entre Jamea al-Qarawiyin et Jamea al-Azhar, l'apport des chercheurs, des savants marocains, que ce soit en Afrique, à travers, vous savez que le Maroc reste un état, où nous avons l'Imarat al-Mu'minim. Donc, il y a pas mal d'Africains qui sont liés à cette relation spirituelle. Il y a une relation aussi économique entre le Maroc et les États subsahariens. Et il y a une relation aussi culturelle entre le Maroc et ces pays-là, et surtout les pays d'Afrique francophones. Donc, il y avait pas mal d'axes qui ont été traités pendant cette table ronde. Et suite à cette table ronde, nous avons des recommandations à faire, notamment le rôle des médias. Donc, il faut améliorer le rôle des médias, surtout auprès des pays arabes, parce que nous trouvons que certains médias dans les pays arabes traitent mal l'image du Maroc. Nous avons des recommandations concernant, en fait, la relation entre le Maroc et les citoyens subsahariens. C'est-à-dire, nous avons remarqué que l'État marocain, où les relations académiques, politiques, économiques, sont presque au top. Par contre, la relation du citoyen, c'est-à-dire au niveau le plus bas, est, si j'ose dire, médiocre, parce que les autres ne connaissent pas le Maroc, ne connaissent pas les Marocains, et en même temps, les Marocains ne connaissent pas les autres, surtout en Afrique. Les Marocains aspirent plus et regardent plus vers le Nord, c'est-à-dire vers l'Europe, et regardent moins vers l'Afrique. D'ailleurs, un des chercheurs qui était présent nous a raconté une histoire, parce que quand il est parti de la France pour enseigner au Sénégal, on lui a reproché ça. Certains lui ont dit, bon, tu vis en France, comment ça se fait que tu pars de la France pour aller enseigner au Sénégal, alors que les gens, d'habitude, bon, soit ils vont rester en Europe, soit ils vont aller aux États-Unis, soit ils vont aller au Canada, c'est-à-dire qu'il y a cette image aussi de l'Afrique qu'il faudrait améliorer dans l'imaginaire du Maroc. Voilà grosso modo les axes qui ont été traités pendant cette table ronde. Il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que cette table ronde aura plus d'effet sur le terrain avec des actions et des recommandations qui vont permettre à ces actions-là d'être concrétisées. Je vous remercie.